Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, ministère du travail et de la fonction publique, ce que réserve 2024 est à découvrir en page 3. Préparatif de la fête des religions endogènes, Nati Tengu au diapason des Vaudundes, une illustration parfaite mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 9. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, 4 nouveaux projets agricoles retenus nous apprend, la une de ce matin du quotidien de service public. Fraternité en manchette, première édition des Vaudundes, le carrefour de la culture, des arts et de la spiritualité. Professeur Maouillon Kakbo, je cite, nous sommes dans la réinscription de nos cultures, dans la rationalité scientifique. Fin de citation, toutes les dispositions logistiques et sécuritaires prises, le public convié à vivre l'événement. Les Béninois se prononcent sur les Vaudundes, les détails sur le dossier que propose la rédaction, aux pages 2, 3 et 4. Législative de 2023, il y a un an, les Béninois étaient aux urnes, rappelle le journal, faisant allusion aux législatives de 8 janvier 2023. Nous passons à présent à le matinal Vaudundes 2024. Les identités culturelles et culturelles du Bénin mis en valeur, huida en effervescence. Le programme des festivités, Patrice Talon visite une exposition d'art, des détails à la page 11. Établissement de fausses cartes grises, deux transitaires déposés en prison, nous apprend le matinal. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, faute commise ou supposée. Que serait la politique sans le pardon ? L'aveu de Théodore Hollot sur ESAE TV qui devrait édifier Patrice Talon. Les détails sur l'analyse que fait le journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Femmes privées de liberté au Bénin, des conditions de détention qui interpellent. Les détails en pages 2 et 3. Polémique autour de la Constitution, les partis GSR et NFN mettent en garde Louis Vlavonou et compagnie. Retrouvez le comprendu de leur conférence de presse conjointe dans les colonnes de la livraison du jour. Le Béninois libéré ce matin à sa une suite à quelques propos de Patrice Talon à la télévision nationale. Ce qu'il en est du droit de réponse de l'ancien président Thomas Bouniaï, Rekia Madougou, demandé à l'ORTB. L'article est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Sur l'émission Le Grand Oral de Béninois Libéré TV. Les vérités du professeur Marion Kakpo sur le comité des rites Vaudou. Les Vaudoudeïs, le TOFA 2024 et autres. Des précisions dans les colonnes de la livraison du jour du journal. Dabarou ce matin à sa une dans le cadre d'un projet de l'entreprise de presse et de communication boxale. L'experte Annec des Pays-Bas en séjour à Dabarou. Les détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. En manchette de Dabarou, on peut lire ce matin. Au cœur des religions andogènes en milieu bâtonnou au nord Bénin. Soku d'Iru, tout sur les rites et sacrifices avant la consommation de la nouvelle igname. En milieu bâtonnou, plusieurs rites sont indispensables avant la consommation de la nouvelle igname. Daphia Biyo Yerima, gardée du culte traditionnel de Niki et chef féticheur de Wenwu, Niki nous amène dans l'univers de la cérémonie Soku d'Iru qui précède toute consommation de la nouvelle igname. Chants, danses, incantations et sacrifices découvrent tous une réalité traditionnelle qui résiste à la modernisation. Retrouvez l'article, le papier à la page 2 de la livraison de ce mardi. La boussole en manchette parle de renouement de pardon du président de la République sur l'ORTB. Yaya Madougou décidait à répondre à Patrice Talon. Un droit de réponse envoyé à l'ORTB. Quand dit à la une de la boussole de ce matin, un assassinat déjoué par la police de présumé mis aux arrêts. Santé, que manger pour combattre la fatigue ? Retrouvez la réponse à cette interrogation à la page 3 de la page 6 matin de la boussole. Le leader du jour ce matin en manchette, malgré la machination des polémistes contre la 9e législature, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavenou, reste droit dans ses bottes. Le Parlement, encore moins son bureau, ne souffre d'aucune crise de cohésion. Halte à l'intoxication, le chien à bois, la caravane passe. Le coopérant ce matin en manchette, décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024. La Cour constitutionnelle ordonne la modification du code électoral en vue de la présidentielle de 2026. Les députés de la 9e législature qualifiés pour le parrainage de la présidentielle de 2026. Karimama, un policier grièvement blessé dans une attaque de groupe armé. La nouvelle du jour pour finir ce matin, décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024. La Cour constitutionnelle ordonne la relecture du code électoral. Que comprendre cette décision ? S'interroge le confrère. Toujours à la une du canard ce matin, politique nationale, plusieurs formations politiques et le PDPA-APNE de Rogatien-Biaou adresse une lettre ouverte au chef de l'État. Retrouvez l'intégralité de la lettre publiée aux pages 8 et 9. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux. Bien évidemment, disposons d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nanserine Fatoumbi. Sous-titrage ST' 501